Nous sommes en direct avec notre correspondant à Beyrouth, Serge Berberi. Bonjour Serge, j'indiquais à l'instant ces décisions des compagnies aériennes de suspendre le trafic aérien au départ et à destination de Beyrouth, signe que la situation est peut-être en train de s'aggraver. Alors, où une nouvelle frappe nous est communiquée sur la banlieue sud de Beyrouth ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, la frappe a été enregistrée peu avant 15h, heure locale. Selon l'armée israélienne, un tsaal a mené une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth, dans le quartier de Robayri. Un commandant du Hezbollah serait la cible de cette frappe, selon des sources de sécurité citées par des agences de presse. Selon des témoignages cités, qui sont repris par la presse locale, la frappe aurait visé le quatrième ou le cinquième étage d'un bâtiment de la banlieue sud. Écoutez, les informations tombent à l'heure où l'on se parle, donc ça vient tout juste de se produire. On devrait être en mesure d'en savoir plus dans les prochaines minutes ou la prochaine heure. Entre-temps, cette frappe qui a situé la banlieue sud de Beyrouth intervient alors que le Hezbollah a tiré aujourd'hui de nouvelles salves de domicile vers Israël, ciblant notamment la ville de Karyat Shmona. Le mouvement chiite affirme également avoir frappé des positions de tsaal, dont une base militaire et un aéroport situé au sud de Haïfa. Vous savez aussi, l'armée israélienne aujourd'hui a poursuivi ses frappes au Liban depuis tôt ce matin. De nouveaux raids ont été signalés près de la ville de Tyre, déjà sous le feu israélien depuis hier. De nombreuses autres localités frontalières et des villages situés au sud du fleuve Elitani ont également été durement touchés. Le dernier bilan provisoire du ministère de la Santé au Liban fait état de plus de 550 morts et 1800 blessés.